Je ne vais pas rentrer dans des considérations du subconscient, mais il est à noter que dans la Chine traditionnelle, il prévaut cette maxime. « Tu revivras dans tes milliers de descendants ». Cela signifie bien la transmigration, puisque dans cette descendance, il y a hérédité corporelle mais aussi psychique. Mais il n'y a pas de réincarnation dans le sens spirite ou occultiste, jamais. Les doctrines extrême orientales, comme le taoïsme, envisagent bien plus l'hérédité psychique que corporelle. Et elles y voient un prolongement de l'individualité humaine. C'est ainsi que sous le nom de postérité, ces traditions extrême orientales l'associent à la longévité. Une idée extrêmement importante dans les civilisations d'extrême orient que les occidentaux comme Kant vont appeler « immortalité ». Dans les traditions orientales, les rites funéraires ont un sens très profond, même pour le seul corps, mais aussi pour la partie qu'elles considèrent impérissable. Il y a là un signe qui met à bas l'idée de réincarnation. Voilà pour la partie métampsychose. Il me faut aborder maintenant la transmigration. Il s'agit bien de l'être réel, mais pas d'un retour au même état d'existence. Si c'était le cas, on parlerait de migration et non de transmigration. Et la migration n'existe pas dans les doctrines orientales. La transmigration, c'est au contraire le passage de l'être à d'autres états d'existence qui sont définis par des conditions complètement différentes à celles auxquelles est soumise l'individualité humaine. La transmigration, c'est le changement d'état, pour faire plus simple. C'est ce qu'enseignent les traditions de l'Orient et c'est, lorsqu'on les étudie, les mêmes enseignements que les mystères des anciens. Dans le bouddhisme, qui est une tradition hétérodoxe, il ne s'agit que de transmigration aussi, même si en Occident, on le traduit toujours actuellement par réincarnation. Vous me direz, les Orientaux eux-mêmes, ceux de la doctrine hindoue-bouddhiste, parlent de la réincarnation. C'est oublier le travail de sape de l'Occident dans les territoires où se vivent ces traditions. Par une forme de gramscisme inversé, lorsqu'ils promuvent leur tradition en langue anglaise, Ces Orientaux utilisent le terme réincarnation tout en pensant qu'il s'agit de la transmigration. Ou même en se faisant avoir par ce concept finalement et en l'intégrant petit à petit. Le Samsara ou le Korva, ils le traduisent aussi parfois par renaissance, ce qui est un peu plus juste que réincarnation. Mais l'idée occidentale passe quand même avec le mot. Il vérole la conception des adeptes hindous et bouddhistes. Il ne faut pas oublier aussi, comme je l'explique dans ma vidéo sur le théosophisme, L'intérêt politique, celui des Anglais notamment, a appuyé les réformateurs du début du XXe siècle, Comme le Brahma Samaj, qui entre en contradiction avec la vision traditionnelle, Et créé donc la polémique et la division. Les Anglais ont appuyé aussi la société théosophique en Inde, Société qui a promu la relecture syncrétique de la transmigration en réincarnation. Enfin, il y a les charlatans, que l'on appelle malheureusement gourous, Et qui ont tenté de faire leur beurre en Occident, Comme les Osho, et autres Maharishima Eshtiogi, le gourou des Beatles, Ou encore actuellement Sadgourou. Lorsque vous dites renaissance, essentiellement vous demandez ce qui se passe après la mort. Eh bien, certaines choses, la meilleure façon de les connaître, c'est d'en faire l'expérience. Je suis sûr que vous n'êtes pas prêts pour cela. Et je ne veux pas non plus que vous alliez dans cette direction. Si je vous dis, la réincarnation existe, quelles sont les options que vous avez ? Y croire ou ne pas y croire ? N'est-ce pas ? Si vous croyez ce que je dis, vous avez juste une histoire fantaisiste à vous raconter. Si vous n'y croyez pas, vous avez quelque chose à réfuter. Dans les deux cas, ça ne produira que de divertissement. Rien d'autre ne se produira, n'est-ce pas ? Si vous voulez vraiment savoir, vous devrez en avoir la volonté. Si vous avez la volonté de vous y employer, il y a un moyen de savoir. Dans ma vie, c'est une réalité bien vivante. Les trois dernières vies, pour moi, sont au même endroit, le même travail, dans une certaine mesure, les mêmes personnes. Jusqu'à ce que ça devienne une réalité dans votre expérience, vous ne devriez pas croire ces non-sens. Ne croyez rien, ne réfutez rien, mais si vous prêtez simplement attention à vous-même, vous pouvez voir que le corps que vous avez est quelque chose que vous avez lentement accumulé. Donc le corps que vous avez est une partie de cette planète, en fait. Le mental que vous avez est un tas d'impressions que vous avez rassemblées. Alors qu'est-ce que c'est qui accumule ce tas de nourriture et ce tas d'informations que sont le mental et le corps ? Cette dimension est au-delà de la naissance et de la renaissance. Vous allez peut-être à nouveau accumuler un autre corps et un autre mental, mais essentiellement, la vie en tant que telle reste la même chose. Donc, quand il s'agit de la vie, vous devez comprendre, il y a quelque chose qui s'appelle mon corps et ton corps, il y a quelque chose qui s'appelle mon esprit et ton esprit, mais il n'y a rien de tel que ma vie et ta vie. La vie n'est qu'un événement cosmique. Ce cosmos est vivant. La quantité de vie que vous capturez déterminera l'ampleur de votre vie. Quelle est la portée et l'étendue de votre vie dépendra simplement de la quantité de vie que vous avez capturée en vous ? Toute la science du yoga ne concerne que cela. Comment rendre cette vie super enrichie, de sorte que la portée et l'étendue de cette vie soient aussi grandes que possible ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada